Première visite, première immersion au sein de l'école nationale des Os et Forêts. Stéphane Bonda, délégué aux Os et Forêts, a eu droit à toute une série de visites entre honneur militaire, visite de laboratoire et démonstration. Tout a été fait pour présenter l'Enef. Occasion pour le personnel, enseignants et élèves de faire part au ministre des manquements et besoins de cet établissement. Le ministre rassure. J'ai été édifié par tout ce que vous endurez, mais aussi de votre désir ardent de servir la nation en tant qu'employé, notamment au sein de la fonction publique. Ceci ne sera possible qu'en cas de disponibilité de postes budgétaires, mais aussi de planification des besoins de notre ministère en personnel. Effectivement, il y a du besoin et nous cherchons les voies et moyens pour trouver des solutions. Par ailleurs, et vous l'avez mentionné, n'oubliez pas aussi que vous avez tellement été et que vous êtes tellement bien formés que vous pouvez aussi frapper aux portes des entreprises privées, ce qui nécessite de notre part un accompagnement, mais aussi vous lancer dans l'entreprenariat en créant des cabinets d'études au regard des différentes expertises de pointe que vous avez. Au cours de cette visite, le ministre délégué eut l'opportunité de dévoiler le logo représentant les 110 ans d'anniversaire de l'Enef, une école paramilitaire qui a le mérite de ne pas faire des grèves et d'avoir su s'adapter aux réformes actuelles dans les domaines de métiers liés à la gestion et la protection des forêts ainsi qu'à la protection de l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !